Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Elono, écrivain et de notre éditorialiste, grâce à Okindikiza. Et tout de suite, au Soudan, le gouvernement a décrété ce mardi 30 mai un embargo sur tous les produits agricoles venus d'Egypte. En mars dernier, un premier embargo avait déjà été décidé. La cause Khartoum reproche au Caire d'armer des rebelles pour renverser le président Omar El-Bechir. Le gouvernement soudanais a décidé mardi 30 mai de l'interdiction définitive de l'importation des produits agricoles en provenance de l'Egypte via les ports et les postes frontaliers. Selon les estimations de la Banque centrale, les échanges commerciaux annuels entre le Caire et Khartoum représentent environ 850 millions de dollars. Une rupture des relations qui témoigne une nouvelle fois du degré des tensions entre les deux pays. Le Caire n'est pas plus entre le Caire et le Khartoum. Le Caire perd 300-400 millions de dollars annuellement. Ce sont des produits qui sont exportés par le Soudan. Donc l'Egypte doit trouver d'autres débouchés. Le Soudan reste quand même aussi un grand producteur agricole dans la région africaine. Courant septembre 2016, puis en mars 2017, le Soudan avait interdit l'importation des produits agricoles égyptiens sur son territoire officiellement pour des raisons de santé. Mais de nombreux analystes estiment que le différent est tout autre. D'abord la question frontalière en ce qui concerne le triangle de Alaïb, un territoire de 20 000 km² situé sur la mer Rouge, mais sur lequel le Soudan affirme avoir le droit de souveraineté. Ensuite les questions politiques et sécuritaires. Khartoum accuse le Caire d'armer les rebelles de Darfour. L'Egypte, elle, accuse Khartoum de donner refuge à des membres de la confrérie des frères musulmans déclarés groupes terroristes par le Caire. Il est évident que le pays qui va perdre, c'est l'Egypte. Parce que l'Egypte exporte 400 millions de dollars de produits agricoles et de poissons. Évidemment, on conserve vers le Soudan. L'Egypte a des problèmes, ça va être assez compliqué pour ce pays, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. D'autant plus qu'il y a là, jusque-là, une assez bonne coordination sécuritaire entre le Caire et Khartoum, notamment dans la lutte et la traque des opérons. Désormais plus aucun produit agricole venu d'Egypte n'entre au Soudan, que ce soit les fruits et légumes ou encore le bétail. Le Caire qui vend chaque année pour 400 millions de dollars de produits agricoles au Soudan devra donc trouver un autre débouché pour ses marchandises. – Erassien, quelles peuvent être les conséquences d'un tel embargo pour l'Egypte notamment ? – Pour l'Egypte, déjà, c'est un pays qui connaissait des problèmes à cause de la chute et du tourisme. Et aujourd'hui, si les ventes, comment ça a été décidé, si l'Egypte ne vend plus au Soudan ses produits agricoles, cela va poser un problème. Il faudra que l'Egypte trouve d'autres débouchés, notamment au niveau du Moyen-Orient. Et le Soudan aussi devra trouver d'autres débouchés. Il faudra qu'il y ait d'autres importations. Est-ce que le Soudan va importer hors de l'Afrique ? On se demande vraiment ce qui se passe au niveau de la sous-région où les pays ne comptent que des ennemis. L'Egypte, l'Ethiopie, l'Erythrée, le Soudan, le Sud-Soudan. Finalement, aucun pays ne s'entend avec un autre. On a l'impression vraiment que c'est une sorte de calamité au niveau de la sous-région. Ce qui fait, d'ailleurs, pour certains pays, qui provoque même la famine. – Alors justement, c'est une telle mesure. Est-ce que ça n'a pas aussi des conséquences et des risques pour l'économie soudanaise ? – Ah oui, bien sûr. Et pour l'économie soudanaise, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de conséquences au niveau économique. Il y avait beaucoup d'échanges, ce sont deux pays voisins. Le Soudan, la Grande Égypte, il faut passer de temps en temps, échanger les marchandises. Il y a aussi au niveau de la sécurité, s'il y a des problèmes au niveau de la sécurité, il y a des problèmes aussi au niveau de l'économie. Parce qu'en fait, l'un ou l'autre accusent de soutenir les uns les autres. Et c'est bien qu'au niveau du Soudan, par exemple, si dans le Darfur, le Darfur est armé, les rebelles du Darfur ou aussi le Nil bleu, il y a d'autres deltas du Nil. S'ils sont armés, cela pose des problèmes aussi pour la production au Soudan. Il y a aussi l'exportation du pétrole du Soudan qui peut poser des problèmes pour l'économie. – Raphaël et Leno, quel regard portez-vous sur cette montée des tensions entre ces deux pays voisins, que sont le Soudan et l'Égypte ? – Oui, c'est assez grave. Ça pose un problème au niveau de la circulation des biens et puis des personnes. Quand les deux pays se regardent maintenant en chaîne de faïence et tout ça, comme disait mon frère Gratien, l'Égypte ne peut plus envoyer ses produits là-bas. Il y a un manque à gagner énorme. Et le Soudan aussi, c'est un pays qui est constamment en guerre, ne peut pas exporter. On se demande bien qu'est-ce qu'ils vont exporter à l'extérieur et tout. Il faut trouver ou diriger maintenant leurs produits agricoles et tout ça. Ça ne fait pas très sérieux de vivre en permanence dans une espèce de suspicion. Et donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer et qu'est-ce qui va advenir pour ces peuples. Parce que ceux qui en pâtissent, c'est les gens du peuple. C'est toujours eux qui en pâtissent face aux problèmes politiques. Mais il y a des problèmes de sécurité qui se posent. On ne sait pas qui armer qui, si c'est vrai ou pas. Mais bon, ils sont obligés de vivre dans cette espèce de brouillard de flou. Et ce n'est pas très rassurant pour l'avenir. Merci. Dans l'actualité également, à l'image des autres organisations économiques sous-régionales africaines, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale veut accélérer l'intégration entre ses États membres pour promouvoir la libre circulation des biens et des personnes, une ambition que porte désormais l'équipe dirigeante de la SEMA, conduite par le président Pierre Moussa. Reportage de Mahama Kramdam. Harmoniser les textes et les décisions pour l'application effective de la libre circulation des biens et des personnes entre les États membres, c'est l'objectif qu'affiche l'équipe dirigeante de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, SEMAQ. Selon le président de la SEMAQ, Pierre Moussa, cette intégration sous-régionnelle doit commencer par une union douanière commune entre les six pays de la sous-région. C'est l'ensemble de la communauté qui est un tarif extérieur commun. Nous sommes une union douanière, nous sommes en train de bâtir un marché commun, mais nous sommes en train de créer un système de libre circulation des personnes. Librement, sans visa, à l'intérieur de notre communauté. Nous avons déjà adopté des politiques sectorielles communes dans beaucoup de secteurs. Mais selon certains observateurs, les États d'Afrique centrale doivent prioriser l'intégration physique de leur territoire, notamment le bitumage des voies de communication terrestre pour les échanges commerciaux, a réussi. Un constat que partage le ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement. Comment nous devons travailler sous le leadership du président Déby pour accompagner la communauté dans son intégration. Et je voulais aussi saluer l'initiative du président de la commission qui voudrait faire de la communication un instrument de taille d'intégration. Parce que ce n'est pas seulement les infrastructures physiques, mais la communication est un instrument de taille d'intégration économique et monétaire dans la sous-région. Selon les spécialistes, contrairement à d'autres organisations économiques sous-régionales africaines, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale peine à réussir effectivement son intégration par la libre circulation des biens et des personnes. Rappelons que la CEMAC compte six États, dont le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. – Gratia, pourquoi la libre circulation des biens et des personnes est si difficile à mettre en place en Afrique centrale ? – Justement, c'est bien de préciser en Afrique centrale, parce que d'autres franchises locales, c'est parce qu'en fait, ces pays, il faut dire que ces dirigeants ne le veulent pas. Il n'y a pas une décision politique. On voit bien qu'il y a certains pays qui ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter, les Équato-Guinéens ne vont pas accepter que par exemple les Camerounais, même les Centrafricains, ils y aillent sans visa, sans autre formalité. Mais ce n'est pas un problème en soi au niveau technique. Il suffit de mettre une carte pour les membres, une carte d'identité. Comme ça se passe au niveau de l'Est Africa Community, les gens ont une carte, ils peuvent circuler dans ces pays. La mise en place n'est pas compliquée, mais c'est surtout la décision politique. J'ai l'impression que ces pays ou ces dirigeants, ils se disent qu'il y a des pauvres, il y a des riches. Chacun pense qu'il est plus riche que l'autre et donc il ne veut pas que l'autre aille chez lui. On se rend compte, on se retrouve finalement dans ce qu'on critique toujours, l'Europe et l'Afrique. On a l'impression qu'il y a l'Europe et l'Afrique au niveau de la sous-région et donc la circulation. On n'accepte pas que les pauvres aillent chez les riches. – Raphaël et Leno, pourquoi tant de retard d'après vous en Afrique centrale, dans cette libre circulation des biens et des personnes ? – Oui, je vais emboîter le pas à Gratien parce que d'un côté, il y en a qui considèrent qu'ils sont riches et d'autres pauvres. Moi, je me souviens qu'en 78, lorsque la Guinée équatoriale, qu'on appelait à l'époque Santa Isabel, lorsqu'il croulait sous la dictature de Macias Ngema, il venait en masse au Cameroun. Un de mes voisins était professeur d'espagnol dans un collège du coin, en quartier de 4e. Et nous les avons accueillis. – Souvent le séjour n'était pas simplifié. – Quand le sauveur Biangema est arrivé, Dieu seul sait qu'il a fait un travail colossal, quand on voit la face qu'il a donnée à la Guinée équatoriale aujourd'hui. Donc, quand les Camerounais ont voulu se rendre là-bas, ça a été des problèmes. Ils les ont chassés à coups de gourdin, parce qu'ils ont découvert le pétrole. Ils voulaient maintenant manger leur pétrole tout seuls, comme ils disent trivialement. Et c'est ça surtout le problème. Les gens sont égoïstes. Et c'est pour cela que parfois j'ai dit que la fameuse solidarité africaine, parfois c'est une fable. C'est une fable. Parce que l'Africain croit que lorsqu'il donne un bout de pain à son frère comme ça, bon, il est solidaire. Mais lorsqu'il faut réaliser la vraie solidarité à l'échelle continentale, à l'échelle des pays, c'est là où on voit des réticences. Et il suffit tout simplement de la volonté politique, que les politiques apprennent à ces gens-là, à leur dire que nous sommes des frères. Nous avons été divisés par celui qui est venu nous coloniser. Maintenant que nous avons compris, parce qu'on est guéri de ce mal-là. Quand on ne connaît pas le mal, on ne peut pas être guéri. Quand on a découvert l'origine du mal, on devient guéri. Mais c'est toute une pédagogie qu'il faut à ces peuples-là. Leur dire que le Gabonais, le Camerounais, le Guinéais, nous sommes tous des frères. Alors, comme disait le président gabonais Omar Bongo-Dimba, qui disait, lorsqu'un Gabonais va à la chasse, tout le peuple se partage le gibier. Il est temps que nous partageons ces gibiers-là. – Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Le gouvernement égyptien prévoit de dépenser 2,48 milliards de dollars en réduction d'impôts sur le revenu, prime pour les fonctionnaires et augmentation des pensions et retraites pour la prochaine année fiscale. Ce plan d'aide sociale pour soutenir les familles à faible et moyen revenu vise à freiner les chocs engendrés par les réformes économiques. – François, est-ce que ce type de mesures sera suffisant pour pallier aux conséquences de ces réformes économiques ? – Cela n'est pas suffisant. En plus, ce sont des mesures pour pallier, disons, à ces problèmes de la monnaie, à ces problèmes économiques de l'Égypte. Et on favorise qui ? On va aider les fonctionnaires qui ont déjà un emploi, les gens qui payent les impôts, ceux qui ont des revenus, parce que celui qui paye l'impôt a déjà des revenus, alors qu'il y a une masse d'Égyptiens à côté. Les gens qui ne travaillent pas, les jeunes qui sont au chômage, des familles qui ne payent pas d'impôts à cause des faibles revenus. Donc, ils ne participent pas finalement à cette redistribution de la petite manne, je dirais. Je dirais que cette mesure va créer beaucoup plus d'injustices que de rééquilibrage des revenus de la population égyptienne. – Alors, ce plan de réforme économique est lié à l'obtention d'un prêt du FMI de 12 milliards de dollars. Ce sont toujours des contraintes énormes, finalement, qui pèsent sur les pays qui souhaitent l'aide du FMI ? – Oui, ce sont des contraintes. Déjà, on va chercher de l'aide pour donner à ceux qui en ont un peu. Et en même temps, on va corriger les conséquences des mesures même du FMI. Ce sont les mesures… l'économie égyptienne se trouve dans l'État à cause des mesures de l'FMI parce qu'ils veulent suivre les instructions du FMI pour pouvoir bénéficier de l'argent du FMI. Et en même temps, cela veut dire qu'on s'appauvrit pour devenir plus pauvres et en même temps, avoir de l'aide, enfin, pour ne pas se retrouver au niveau honnêteté bien avant. – Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on va retrouver le cinquième et dernier volet de cette semaine consacré à la littérature engagée et militante. Raphaël Elenaud, merci d'avoir été avec nous. – C'est moi qui vous remercie. Et donc, je salue tous les téléspectateurs d'Africa 24 qui sont fidèles à votre émission. J'embrasse ma dulcinée qui doit me regarder en ce moment et mes princesses. Je profite donc pour présenter deux de mes ouvrages. Une odyssée gabonaise, Africa, lève-toi et marche, qui est justement un essai que j'ai rédigé pour pousser un coup de gueule pour dire au continent africain, bon, il est temps que nous fassions des grandes choses. Surtout que nous créions notre propre monnaie. On est toujours de courir derrière le FMI, la Banque mondiale, qui sont des prédateurs et qui nous imposent toujours des contraintes très drastiques. Donc, on ferait mieux de créer nos propres structures afin que nous puissions envisager un avenir meilleur. – Merci Raphaël Elenaud et Gracien, merci également d'avoir été là. – Merci Fanny, bonsoir à tous. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News. – Sous-titrage ST' 501